salut tout le monde nous avons un petit problème que j'ai vu sur un mur là j'essaie de le résoudre c'est un petit problème sur les nombres complexes alors on a le complexe Z d'ici qui est sous forme de rapport de deux autres complexes on nous demande de l'exprimer sous forme algébrique sous la forme a plus bi il y a deux méthodes la méthode simple et puis j'ai utilisé une autre méthode complexe qui est applicable à des à des équations complexes plus compliquées mais pour ce problème le premier système qu'on va utiliser sera suffisant seulement je vais vous apprendre les deux méthodes ok nous allons prendre Z et le mettre sous la forme Z1 sur Z2 donc c'est 4 multiplié par tout le numérateur si j'ai le mal ou bien le tout sur le dénominateur alors si on prend Z1 ici par exemple cosinus pi car plus sinus pi car on prend Z2 cosinus pi car plus sinus pi car on va essayer d'exprimer ces valeurs là comme on les connaît et puis bien le plus sinus pi car plus sinus pi car c'est 450 そ она 2 ou 1 donc on pourra trouver que Z2 égal à 4 2 multiplié cosinus pi car c'est racine de 2 sur 2 plus i sinus de pi car c'est racine de 2 sur 2 Ensuite, on fait la même chose en bas Cosinus pi tiers, c'est 1 demi Plus i fois sin de pi tiers Et sin de pi tiers, c'est racine de 3 sur 2 Donc on va essayer d'effectuer ce calcul On peut dire que c'est 4 multiplié par Racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 Sur 1 demi plus i racine de 3 sur 2 On voit les deux dénominateurs qui vont s'avaler On va rester avec racine de 2 plus i racine de 2 Sur 1 plus i racine de 3 On va rationaliser les dénominateurs Multiplié par son conjugué ici 1 moins i racine de 3 On va faire la même chose pour le numérateur Donc on va dire que ça c'est égal à 4 Que multiplie racine de 2 plus i racine de 2 Que multiplie 1 moins i racine de 3 Tout sur 1 plus i racine de 3 Que multiplie 1 moins i racine de 3 Donc, si on continue On pourra donc dire que z égale à 4 Que multiplie 1 plus i racine de 2 On va faire la multiplication Racine de 2 fois 1 c'est racine de 2 Moins i racine de 3 fois racine de 2 Moins i racine de 6 Plus i racine de 2 Ensuite Moins i carré racine de 6 C'est-à-dire que Plus Racine de 6 Notez que i carré égale à moins 1 Le tout sur Le tout sur A carré moins B carré Ici c'est 1 au carré Moins i carré Racine de 3 au carré c'est 3 Donc plus 4 Plus 3 du moins Donc Donc 1 plus 3 Et 4 ici Ils se bouffent Ce truc-là Et ce truc-là s'en vont Ici on a un Ici on a un Donc On reste avec z égale Racine de 2 Plus Racine de 6 Ça c'est la partie réelle Plus I que multiplie Là c'est la partie imaginaire Maintenant Racine de 2 Moins racine de 6 Et le problème est résolu Ok Maintenant dans la deuxième méthode On va utiliser un principe un peu plus compliqué Mais qui est applicable à des problèmes plus D'un autre plus élevé Tout juste comme exercice Sinon c'est la solution Donc z est égal à racine de 2 Plus racine de 6 Plus I Racine de 2 Moins racine de 6 Donc Si vous avez bien observé Et quand on fait le rapport La différence C'est moins 15 degrés Et si vous calculez Le vrai angle L'argument de ce complexe Vous allez trouver Moins 15 degrés Merci Sur cet écran Nous avons un nombre complexe Il nous rapporte Deux autres nombres complexes On nous demande De le mettre sous forme algébrique Donc Si on regarde Le numérateur De 2 On peut dire que z On peut le mettre sous forme z égale à z1 sur z2 Avec z1 égale à 2 cosinus pi k plus i sinis pi k Et z2 égale à 1,5 cosinus pi k plus i sinis pi k On peut dire donc que z1 sur forme exponentielle est égale à 2 fois e I pi k De la même manière On peut dire que z2 égale à 1,5 De e à la puissance i pi k En faisant le rapport On obtient que z2 est égale A 2 divisé par 1,5 Qui nous donne 4 Enfin expo De i pi k Moins pi tiers Est égale donc A 4 fois e Moins i Puissance Pi douzième Ok Nous avions réussi à écrire z sous la forme 4 A expo de moins i A la puissance pi douzième ici Je vais le reprendre Je dis pi douzième Ok Donc Mais pi douzième c'est quoi ? C'est tout juste Pi sixième moins pi k Comme à l'origine Donc on peut dire que Z égale à 4 fois cosinus De moins pi douzième Plus Isinus De moins pi douzième Et ce qui revient à dire que C'est 4 cosinus De moins pi douzième Égale à cosinus de pi douzième On le sait Moins Donc plus Isinus De moins pi douzième C'est moins sinus De pi douzième Donc moins Isinus De pi douzième Mettons les parenthèses ici Donc c'est ce qu'on va calculer Pour exprimer ça Sur la forme algébrique Il suffit de calculer Cosinus Pi douzième Et sinus De pi douzième Et si on n'a pas De calculatrice On peut s'aventurer A dire que Pi douzième Est égale A pitié moins pi qu Quinze degrés C'est Soixante degrés Moins Quatre 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 Donc on peut dire Que Cosinus Pi douzième Égale Cosinus De pitié Moins pi Quatre Égale Cosinus Pitié Cosinus Pi Car Plus Sinus Pitié Sinus Pitié On peut donc dire Que ça c'est égale Que ça c'est égale Cosinus Pi C'est que c'est Un demi Cosinus Pi Car C'est racine De deux Sur deux Plus Sinus Pi Car Racine De trois Sur deux Donc On va continuer ici Comme on a l'espace Racine de deux Sur quatre Racine de deux Sur quatre Plus Racine de six Sur quatre Donc on a la première partie Ça c'est Ce morceau Moins maintenant la deuxième partie On sait que sinus Pi douzième De la même manière Est égale A sinus Pi Thier Cosinus Pi Car Moins Cosinus Pi Thier Sinus Pi Car Est égale A donc Sinus Pi Thier On l'a déjà vu ici C'est racine de trois Sur deux Racine de deux Sur deux Donc c'est racine de Six Sur quatre Moins Ici c'est un demi C'est racine de deux Sur deux Donc racine de deux Sur quatre On a la deuxième partie On vient plus haut de voir Que Z C'était donc égale à On avait calculé cosinus de pi douzième On avait trouvé que c'était racine de deux Plus racine de six Sur quatre Ensuite on avait calculé sinus de pi douzième Moins i On avait trouvé Que c'était Racine de six Moins racine de deux Sur quatre On peut réécrire ça On peut dire donc Que c'est égal à Quatre fois Racine de deux Plus racine de six Sur quatre Moins Nos plus Si vous voulez I fois Racine de deux Moins racine de six Sur quatre On a le quatre ici C'est le même dénominateur Donc Ce z de là Finalement est Racine de deux Plus racine de six Vous voulez qu'on fasse La partie réelle Plus I Racine de deux Moins racine de six Donc C'est ce qu'on voulait Montrer C'est le résultat De notre problème Sauf en algébrique Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501